Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. On a quitté Harvard lors du dernier épisode. Et j'ai cru voir qu'on avait une mission pour chercher l'Arche Asari dans notre journal. Il va falloir lire l'email de Korra. On va faire un petit peu pour voir si on peut trouver assez vite une Arche. Donc là comme j'ai des contacts ici pour l'Arche Asari, on va regarder ça avant d'enchaîner et de continuer sur Vuld. Alors. On me signale la présence de réfugiés Asari sur Eos. Elles ont survécu, elles ont peut-être des infos sur Arche aussi. Dites-moi quand vous aurez une minute pour discuter. A priori il va falloir aller voir Korra. Ok, on a envoyé du monde. Prise de contact. Merci Pionnier. Relitech. Grâce à notre dispositif de stockage reliant le cave Odeo, s'il ne me manque plus qu'une pièce, pour achever mon projet, mon scanner détecté, ce qu'il me faut sur Vuld. Bon bah ça, quand on ira sur Vuld, on verra ça. Alors. Donc a priori, il va falloir aller sur... Avoir les réfugiés Asari. Ici. Donc il va falloir parler à Korra. Pas de soucis. Merci Sue. Un de ces jours, je découvrirai pourquoi vous êtes toujours à court de crédit. Merci. Zut alors, Korra, où est-ce qu'elle est ? Je ne me rappelle plus à quel endroit elle est dans le vaisseau en fait. Les cuisines, l'infirmerie et le quartier du Pionnier. Donc elle est sur la droite, juste avant le quartier du Pionnier. Ah ouais, il est en dessous. J'ai du mal à me repérer dans ce vaisseau en fait par rapport à l'ancien. Ah, c'est parce qu'il faut que je prenne l'échelle. Ok, c'est bon, je me rappelle. Vous avez appris la nouvelle ? Des réfugiés Asari ont débarqué à l'avant-poste d'Eos. Seulement quelques-unes, mais c'est déjà ça. Bradley dit qu'il y a un officier qui gère les opérations. Idaria. Elle sait peut-être où est l'Arche. On n'a plus qu'à aller à sa rencontre sur Eos. Bonne idée. D'après la rumeur, Sarissa Thérisse était sur l'Arche Asari. C'est exactement celle qu'il nous faut. Qui ça ? Probablement la meilleure stratège et guerrière d'élite de l'univers. Ses boucliers biotiques ont sauvé des centaines de vies à la bataille de Kerkis. Apparemment, Sarissa est maintenant la garde du corps de la Pionnière Asari. Elle a sûrement déjà un plan pour nous sortir de ce micmac. Eh ben, vous êtes une femme ? Non, je... Enfin, on a besoin de quelqu'un d'expérimenté, c'est tout. Une stratège militaire est vraiment la solution à nos problèmes ? Il faut bien que quelqu'un protège le Nexus. Tout aide est bonne à prendre. Faites-moi signe quand vous serez prêt à aller trouver Idaria à Prodromos. Je vous accompagnerai bien. Eh ben, on va aller sur Eos, du coup, avec Cora. Pas de problème là-dessus. On va aller faire ça. Si on a moyen d'avoir une arche assez rapidement, tant mieux. En plus, je n'ai pas scanné ce qu'il y a autour d'Eos. Allez, l'arche Asari, c'est là. Le système Pythéas qui a brité Eos et Prodromos. Alors, Eos est là. On va d'abord aller scanner les autres anomalies. Et après ça, on va aller sur Eos. Je vais passer ces parties-là de liaison vers les planètes. Ok, voilà pour elle. Non, on n'a rien. Rien non plus ici. Je détecte quelque chose. Anomalies détectées. Alors, 50 données de recherche obtenues. Très bien. Les capteurs montrent une anomalie. Allez, retour sur Eos. Le film. Non. 哦... c'est appris. En bas... C'est accrofast, Mais. Les ін. Les ін. Ces Dess. je peux pas le prendre là il faut que je débloque sans doute l'arme 3 pour pouvoir avoir accès à ça ok donc en fait j'aurais dû travailler plutôt sur un fusil par aptitude au combat 3 holster supplémentaire ok donc va falloir faire ça ça tombe bien il faut que j'ai des points à faire je sais pas trop avec qui je suis parti au final s'il me faut qu'aura avec moi on va prendre qu'aura à la place de pibi de retour à notre véritable point de départ quoi de neuf sur notre premier temps d'accueil les cartes restent présents dans la région leurs incursions sont fréquentes et rend des déplacements dangereux je sais comment régler ça ensuite l'atmosphère se purifie progressivement mais il existe encore des poches de radioactivité dans certaines zones le phénomène est en cours d'étude des reliquats en activité ont également été repérés en surface mais aussi grâce aux relevés sismiques de qui on tient toutes ces informations de vos hommes pionniers l'expansion de prodromos s'accompagne de toutes les épreuves et découvertes qu'implique l'établissement d'un avant poste les recherches avant tout toutes les données concernant les nouvelles zones accessibles des hausses sont le fruit de leur travail et bien on va s'assurer de lui accorder l'attention qu'il mérite alors par contre il fallait qu'aura avec moi mais il 1 Ok Alors le nomade est là En fait j'ai l'impression que j'ai pas besoin de prendre le nomade pour l'instant Vu que ça a l'air d'être sur l'invapost directement Ok c'est pas là Et si on a une Asahi Et derrière Je vois que vous n'avez pas oublié votre arsenal Vous avez bien raison Ça m'aurait été utile il y a quelques semaines Je m'appelle Ryder Je suis le pionnier humain Lieutenant Harper On est à la recherche de l'arche à Sari Moi aussi Je scrute le ciel tous les jours En priant pour qu'elles aient survécu au Kert La piste semblait mener tout droit au Kert Comme une brûlure semble toujours mener à la douleur Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Kert ont poursuivi notre arche à travers le secteur Mais ce n'était pas leurs soldats habituels C'était des chasseurs Des tueurs d'élite Être pourchassé par des soldats d'élite Ce n'est pas une partie de plaisir Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Aucune idée Je ne suis qu'un officier junior Je fais ce qu'on me dit C'est tout Un officier de Kert Sarissa quelque chose A donner l'ordre d'évacuation Des centaines de personnes ont fui C'était... Où est-ce que l'arche pourrait être ? On a perdu sa trace Mais elle a envoyé un vaisseau Pour aider les rescapés Son équipage devrait en savoir plus Suivez le transpondeur peut-être C'est comme si c'était fait Occupez-vous des vôtres Le vaisseau s'appelle le Perifona Je vais vous donner ses codes de transpondeur Et son dernier plan de vol Merci Ça fait plaisir de voir que les Kert Ne remportent pas toutes les victoires Alors a priori ce sera sur Veuld La suite pour trouver Une piste sur l'arche à Sarie Donc On va attendre un petit peu Tant que je suis là Est-ce que j'ai des choses à faire sur Eos ? Alors J'ai surtout La petite de combat Trois Holsters supplémentaires Ah j'ai encore 24 points Charge lourde Ou holsters supplémentaires encore En santé passe Réduction des ingénérations à couvert Ok Les soldats Deux en deux maintenant J'ai encore Alors, à l'aide. Ok, on va aller voir tout ça. En plus j'ai un déclencheur de souvenirs juste à côté. Ah c'est vrai qu'il faut que je retourne sur le nexus aussi pour ça d'ailleurs. J'espère que tous ces scientifiques seront en sécurité ici. On est venu pour explorer. Un autre déclencheur est des tics Sam ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. On est sur une autre mission, on est sur un mauvais plan là quand même. On va le rasser après. Ah mais tout le monde a besoin de moi aujourd'hui, on dirait. Vous savez quoi, je n'ai pas envie de faire cette mission. Je vais retourner je pense sur le nexus. Pour avancer sur les souvenirs de Ryder. On l'a avancé, de toute façon il faudra aller sur Vold la prochaine fois. Là je vais juste aller faire un tour rapide par le nexus. Ascension en cours. Tout converge vers Vold, donc voilà. Allez, on retourne sur le nexus pour aller parler à Sam dans le blog Sam. Au sujet d'un souvenir qui a été déverrouillé. Anomalies détectées. Alors on va juste aller voir les anomalies rapidement avant. Rien ici. Rien ici. On a un énorme trou noir là-bas. Je ne sais pas si c'est un trou noir ou... Les capteurs montrent une anomalie. Alors on a une anomalie ici. Hop là, là. Un satellite a priori. Je détecte les restes d'un vaisseau. Non, une épave. Ok, on a récupéré pas mal de choses, c'est cool. Je détecte quelque chose. Il m'en reste une ici. Un volcan. De l'expérience. Ok. Ah, il y a des choses comme ça. Ok. Je déploie une sonde. J'essaie d'avoir un scan. Attendez, c'est quoi ça ? On a récupéré de l'élément 0 a priori. Cool. Ok, je ne savais pas qu'on pouvait détecter des choses comme ça. Plus rien ici. Ok. Hop, Nexus. Allez, atterrissage. Ça grande! Ah-ou! Ah-ou! C'est déjà des... Sous-titrage ST' 501 Allez direction l'hyperion Les balises confirmant notre arrivée dans Eleus restent sans réponse Vous êtes sur SIH Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible Voyons ça Ce souvenir date du retour de vos parents sur Terre Suite au diagnostic de la maladie de votre mère C'est très simple, on prend Sam Qui ? L'IA, je l'ai appelé simulateur adaptatif matriciel Sam, on se sert de tes recherches avec un implant relié à Sam Mon travail sur les implants biotiques était prometteur Mais ça, je ne sais pas Qu'est-ce que le médecin a dit ? Alec Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça s'aggrave Alors n'hésite pas Ça va marcher Sam te sauvera Alec, je ne suis pas une guerre que tu dois gagner à tout prix T'es plus à N7 Ça ne veut pas dire qu'on... Ils t'ont déjà viré de l'Alliance à cause de ça C'est de ta vie qu'on parle, là Alec, tu ne t'es jamais dit que mon heure était peut-être venue ? Je suis humaine, mortelle, c'est comme ça Hélène, arrête, je ne peux pas accepter de te perdre Ni que les enfants perdent leur mère Déjà qu'ils n'ont jamais eu de père Ça ne tient qu'à toi, Alec Ils ne gagneraient pas au change Alors c'est Sam, il parle ? Bonjour Hélène, quel est le comble pour un dentiste ? Euh... De vivre dans un palais ? Les algorithmes humoristiques, c'est un art subtil Le problème vient peut-être du prof Ça semblait tellement réel Ma mère était juste là En vie C'était la première fois que je rencontrais Hélène Mon apprentissage de la mortalité humaine a commencé ce jour-là Votre mère avait l'air prête à mourir Ma mère avait l'esprit pratique Se voiler la face ne résout jamais rien Pourtant Alec ne voyait pas les choses ainsi Il s'est entêté La logique passe à la trappe Quand on voit sa femme mourir Je commence à comprendre d'où venait la détermination de votre père Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père Je détecte des souvenirs supplémentaires Mais ils sont actuellement verrouillés Ils renferment peut-être les réponses Très bien Je vais continuer à travailler là-dessus Ce sera tout pour l'instant Entendu Alors il faudra chercher de nouveaux déclencheurs Quand on se baladera Pour avoir des accès aux souvenirs supplémentaires Bon, je vais retourner directement aux tempêtes Donc là, je vaisстаточно Les rayonnants Lueur d'espoir pour les résidents en manque de sommeil Les lampes solaires qui refusaient de s'éteindre dans certaines zones vont être réparées. Vous êtes sur SIH. Je vois que l'intelligence a été réparée. Retour à bord de tempête. J'ai cru comprendre que quelqu'un voulait me parler, Jill je crois. Donc on va aller le voir. Jill, pardon. Et vous avez toutes les deux des pouvoirs biotiques ? C'est comme ça qu'on dit ? Oui, mais la biotique à Sarri a quelques centaines de millénaires d'avance. Les humains les rattrapent. Ceux de la voie lactée peut-être. Mais vous, vous avez séché les cours pendant 600 ans. Je vois que c'est bien, ils se déplacent à l'intérieur du vaisseau en fait, nos différents personnages. Encore vous ? Vous voulez que je vous reparle de la cabane où j'ai grandi ? Vous voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez ? Non, question suivante. Je vous laisse tranquille, Pibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Ouais, on a déjà répondu à ces questions-là. Ah, te voilà enfin. Je te tiens. Maintenant que vous me tenez, qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous me prenez par surprise. Je vais devoir y réfléchir un peu. Ne tordez pas trop. Venez me voir si vous voulez des suggestions. C'était pas la réponse que je pensais. Je suis juste que je règle deux ou trois problèmes. L'arc-on vous a dit de ne pas vous approcher du fléau. Et vous, vous avez foncé dedans, tête baissée. Vous avez agi avant de réfléchir sur ce coup-là. Mais je respecte cette attitude. Je marche souvent comme ça en fait. Eh, vous jouez au poker ? Pardon ? Au poker ? Le jeu de cartes où on bluffe, on mise de l'argent. Y'a pas mieux pour mesurer le caractère, le courage et l'instinct de quelqu'un. J'ai longtemps cru que c'était ma vocation. En fait, il se trouve juste que je suis très doué. Je n'ai jamais perdu. On devrait jouer un de ces quatre. Peut-être si on a un peu de répit. Rien de tel qu'une bonne distraction pour se remettre les idées au clair. Vous en sortirez plus alerte. À la prochaine escale, si vous êtes d'humeur. Moi, je suis toujours partant. Ça fait un bail. Quoi de neuf ? Je ne sais pas, c'est toi qui voulais me parler à la base. Vous êtes sûr de pouvoir garder les dégâts du fléau sous contrôle ? Je n'avais jamais rien vu de pareil. L'effet du fléau sur notre matos. Ça me force à rester vigilant. Mais c'est dans ces moments-là que je suis le plus efficace. Donc j'en suis reconnaissant d'un côté. Eh bien, de rien. Il ne faut pas vous sentir obligé, surtout. Vous en faites pas, Ryder. Vous êtes en bonne main. On a un bon groupe, je trouve. Vétra et Souvy sont géniales. On s'entend à merveille et surtout, on se respecte. Pibi est une vraie pile. Je l'aime bien, mais elle est fatigante. Et Drac, c'est tout ce que j'aime. Il est cash et il ne se laisse pas marcher dessus. Ceux de l'hyperion, eh bien... Le Toubib est un peu fouineur. Liam a un bon sens de l'humour. Et Cora, elle est un peu trop attachée aux règles. Les règles, c'est ce qui nous garde en vie. La diversité, c'est le sel de la vie, comme on dit. Il faut tout pour faire un monde. Et Cano ? C'est un pilote. C'est-à-dire ? Il conduit le vaisseau. Rien à ajouter ? Un pionnier dans une voie sans issue. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Parlez-moi de votre cercle d'amis. J'aime bien déconner, donc je connais pas mal de gens, mais ça veut pas dire que j'ai beaucoup d'amis. Ma seule vraie amie est stationnée sur le Nexus. C'est la seule chose de la Voie Lactée que j'ai amenée avec moi. Plus on apprendra à se connaître, vous et moi, et plus vous entendrez parler d'elle. Ça n'a pas été trop dur sur le Nexus pendant tout ce temps ? Vous avez déjà mangé de la langue de Spatio Bœuf trop cuite ? Pas que je sache. Eh ben, croyez-moi, c'est dur. Se demander si on va mourir à cause d'une panne critique, ou de faim, s'imaginer lequel est le pire. Et pour oublier la peur et l'ennui quelques instants, on pouvait toujours se réjouir d'avoir participé au plus gros échec de l'histoire galactique. Peut-être même prendre part à une révolte ? Vous en avez pensé quoi de ça ? J'ai pas pris de pari, si c'est votre question. Très honnêtement, je crois que personne s'en est bien tiré. Quel que soit le camp qu'on choisit, on perd une partie de soi quand un frère ou un coéquipier devient un ennemi. On a fait tout ce chemin, plein d'espoir et de rêve, et on finit par se taper dessus pour trois fois rien. C'est triste. Merci pour la causette, Guille. Y'a pas de quoi. Bien, puis du coup, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Demain, on ira sur Vuld. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501